bonjour à tous et bienvenue sur guide wordpress aujourd'hui on va s'attaquer aux réglages général de votre cms wordpress l'idée c'est de bien régler les choses pour que vous puissiez créer votre site internet avec les bons réglages et pour que ça soit le plus simplement possible compréhensible on va passer point par point sur les différents onglets qui composent ces réglages donc on va dans réglages et puis vous allez gérer donc général écriture lecture commentaires médias et enfin les permaliens le reste dépendra bien évidemment des plugins que vous avez installés donc je pense notamment à confidentialité wordpress popular poste wp rocket et broken link shaker et alors cette partie là quand est ce qu'on doit le faire vous devez le faire le plus vite possible une fois que vous avez installé votre wordpress puisque les réglages ce qui sont proposés sont vraiment les réglages de base dans la partie générale qu'est ce qu'on y trouve d'abord le titre du site et son slogan comment on va différencier ces deux là le titre du site on dit toujours qu'il ne faut pas trop l'optimiser moi je suis pas de cette école je préfère l'optimiser tout comme le slogan pour le titre du site ce que l'on va faire et ce que je fais souvent c'est que je vais faire une phrase qui va même pas reprendre le titre typiquement j'ai pris guide wordpress mais on pourrait imaginer que le titre du site ça va être comment créer son site internet avec wordpress là on a quelque chose d'optimiser et pour le slogan on va partir sur autre chose je vais utiliser donc le nom de ma marque puisque c'est le c'est mon nom c'est guide wordpress pour les débutants où je peux partir sur guide wordpress créer son site internet mais je l'ai déjà mis ici donc ça va faire doublon et alors surtout pour pas vraiment être flag pour pas vraiment attirer le radar de google ne fait pas un doublon on va vraiment voir ça comme une sur optimisation de votre de votre site donc on va laisser pour guide wordpress pour les débutants je peux caler mon mot clé donc guide wordpress débutant ça colle avec les recherches qui sont effectuées sur internet pour l'adresse web l'adresse web du site finalement c'est les url n'y touchez pas on aurait pu rajouter le s dans http s pour sécuriser mais en fait on l'a déjà forcé par notre hébergeur hostinger donc pas besoin de le rajouter ça marche comme ça l'adresse email d'administration donc on est ici c'est l'adresse où vous allez recevoir toutes les notifications si vous avez besoin de changer votre mot de passe bref vous avez des comptes vous savez à quoi ça sert la partie inscription c'est est ce que vous laissez les gens s'inscrire à votre site internet ou pas pour des forums par exemple il faudra cocher sur tout le monde peut s'inscrire ce qui permettra donc d'ouvrir un formulaire de création de compte et les gens pourront avoir un compte chez vous là en l'occurrence pour un site vitrine ou pour n'importe quoi il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que les gens créent un compte chez vous peut-être pour commander si vous voulez passer en e-commerce bien sûr et si dans le cas où les gens peuvent s'inscrire chez vous quel rôle ils auront donc vous avez différents rôles qui sont proposés par google pas google par wordpress donc il peut être et si au manager éditeur donc ça ça va être pour tout touché à la partie et si au il peut être simplement autrice éditrice et administratrice vous engagez une rédactrice il ya une rédactrice qui va écrire des articles pour vous ce qui est faisable et bien vous allez la mettre dans auteur autrice ok et non pas éditeur pourquoi auteur autrice en fait elle pourra écrire ses articles mettre des photos et même publié mais uniquement ses articles et pourra les retoucher aussi alors que l'éditeur lui l'éditeur il pourra gérer les catégories les liens mais aussi modérer les contenus des autres donc il faut faire attention à ces deux distinguos éditrice c'est la personne qui va éditer l'ensemble des contenus autrice elle pourra modifier que ses contenus à elle d'ailleurs il se peut que votre site wordpress ne soit pas en français ça peut arriver c'est très rare c'est ici qu'on change la langue du site le fuseau horaire faites attention mettez bien le bon fuseau pour que google sache à qui il a affaire par conséquence laissez paris si ce n'est pas fait enfin le format de la date vous pouvez choisir celle qui vous si est le mieux personnellement j'aime bien quand c'est tout écrit je trouve ça plus opportun il n'y a pas d'incidence au niveau de google et le formateur je préfère celui ci là on est plus sur des formateurs américaine laissez tomber laissez ces deux premiers et enfin le début de la semaine bien évidemment c'est lundi ça peut paraître élémentaire il n'y a pas vraiment de raison en fait de les changer alors du coup là on arrive dans le sous menu écriture le sous menu écriture il sert à quoi ça va être pour toute la partie rédaction d'articles de contenus et de pages que la première chose qui nous est donnée c'est la catégorie par défaut des articles si vous avez un blog ce qui va être le cas si vous voulez être référencé il faudra un blog il va falloir changer la catégorie par défaut par pitié ne laissez pas non classé je vais même aller plus loin supprimer cette catégorie non classé parce qu'elle va vous mettre des erreurs elle ne sert à rien retirez la si vous n'avez pas de fait de catégorie donc pour rappel les catégories ça se trouve dans article puis catégorie et là vous créez une catégorie là vous pourrez la retrouver ici aujourd'hui je n'ai pas créé de catégorie donc du coup je n'ai que la non classé par défaut c'est la non classé le format par défaut des articles voilà typiquement quelque chose qui n'a pas grand intérêt à mes yeux laissez le par défaut éditeur par défaut pour tous les utilisateurs et utilisatrices celle cette option je l'ai puisque j'ai installé l'ancien éditeur de texte qui était classique éditeur donc vous pouvez le télécharger dans les extensions de wordpress par défaut vous vous devez certainement avoir cutenberg moi je préfère classique éditeur donc c'est pour ça que je mets classique éditeur et vous pouvez changer si vous avez tout à l'heure on disait des rédactrices vous pouvez changer ils peuvent le changer si préfère cutenberg donc ça c'est pour tout ce qui est publié par par email donc être averti par mail lorsque vous créez par exemple un nouvel article donc vous pouvez mettre votre adresse mail l'identifiant le mot de passe wordpress vous enverra un mail dès lors qu'un article sera publié dans une catégorie bien précise là dans notre cas la catégorie classée une fois que c'est fait vous cliquez sur enregistrer les modifications alors dans le menu lecture là on va s'attaquer plutôt à la manière dont vont s'afficher les articles dans google ou comment vont s'afficher les articles dans votre site internet donc d'abord dans votre site internet la page d'accueil qui s'affiche je vous conseille par défaut il a écrit les derniers articles mais je vous conseille fortement de faire une page statique que vous allez créer de a à z et pour ce faire donc vous allez donc cocher statique et vous allez déterminer quelle est votre page d'accueil bien évidemment cette page vous allez devoir la créer grâce au divi builder ou grâce à votre thème qui se trouve donc avec une page là si je vais dedans la page en question c'est celle ci et c'est ici en fait que je vais créer de a à z ma page je vous conseille il ya écrit page statique mais je vous conseille dans votre page que vous allez créer votre page d'accueil mettez un encart pour la partie blog pourquoi parce qu'à chaque fois que vous publierez un article il se mettra en avant sur votre page d'accueil ça fait que votre page n'est plus statique mais elle devient en mouvement avec à chaque fois de la nouveauté donc c'est une page qui bouge donc google appréciera si vous avez une partie blog vous pouvez mettre page des articles ici alors les pages du site qui doivent être affichées au plus par défaut vous pouvez laisser 10 vous si c'est 3 par 3 vous pouvez mettre 9 comme ça ça fait un peu plus propre vous pouvez même mettre 20 si vous le souhaitez il n'y a pas de limite simplement penser surtout aux visiteurs qui va devoir scroller des heures et des heures pour arriver en bas de votre page si vous avez une vingtaine d'articles qui sont mis en avance sur votre page d'accueil ou même sur votre page article donc à vous de trouver le bon compromis alors les flux de syndication qui affiche les derniers c'est plus vraiment d'actualité c'est pour tous les flux rss donc laissez tomber vous pouvez laisser 10 il n'y a pas de il n'y a pas grande incidence donc dans chaque chaque publication du flux inclure le texte complet il est préférable et enfin visibilité par les moteurs de recherche donc ça c'est pour la partie google pendant que vous construisez votre site internet cochez la case demandez aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site alors qu'on est dans une création de site internet je vous recommande de simplement cocher parce que ça sera plus simple vous entendrez parfois dire que non il faut pas le cocher parce que google force des fois l'indexation et des fois on a des pages indexées il y aura comme rendu contenu bloqué oui alors ne le faites pas cette manip si vous comptez vous créez votre site internet pendant six sept ou huit mois si vous pensez que votre site internet votre site internet il faudra un ou deux mois c'est bon on cocher le c'est pas bien grave mais elle ne le cochez pas s'il vous plaît si vous faites des créations de sites internet qui vont durer des mois et des mois ou simplement pour passer en maintenance votre site internet il ya des outils qui sont dédiés à ça mais en tout cas pour une création de site internet qui va pas durer trop longtemps cocher le c'est simple c'est efficace ça fait le taf et après on clique enregistrer les modifications et là donc du coup on va s'attaquer au réglage des commentaires et alors c'est certainement finalement le l'onglet le plus difficile à modérer puisque ça va vraiment dépendre de votre site internet par contre je vais vous donner les bons conseils sur ce que je vais vous recommander de faire alors j'ai testé en cochant en fait tenter de notifier les sites liés depuis la publication et avant aussi je cochais autoriser les notifications de liens en provenance d'autres blogs ping rétro lien mais après vous vous retrouvez avec un espace commentaire avec des rétro lien à gérer ça devient une galère donc moi ce que je fais maintenant c'est que je ne coche que tenter de notifier les sites depuis liés depuis la publication l'objectif de base c'est de gagner en backlinks mais concrètement je préfère avoir peu de backlinks mais de bonne qualité et donc autoriser les commentaires sur une nouvelle publication évidemment si vous voulez des commentaires oui c'est ici qu'il va falloir cocher pour pouvoir autoriser et alors voici moi ce que je recommande pour un site internet qui sera vitrine donc l'auteur ou l'autrice d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse mail c'est un minimum pour éviter en fait toute la partie spam avec des bottes qui flouderont votre votre flux un compte doit être inscrit et connecté pour publier des commentaires là bas on décoche parce que ça serait mieux pour le spam mais à un moment donné demander de créer un compte juste pour les cinq commentaires ça ne sert à rien et le visiteur il se va l'emmerder alors ça c'est si vous faites souvent fermé automatiquement les commentaires pour les publications datant de plus de 14 jours s'il ya un intérêt ben faites le peut-être pendant sept jours vous pouvez commenter puis après on a plus le droit celle ci ce n'est pas une obligation c'est encore un truc en plus qui va peut-être limiter le nombre de commentaires sur vos publications par contre ici c'est très important activer les commentaires imbriqués jusqu'à deux niveaux je vous conseillerais même de désactiver les commentaires imbriqués idéalement c'est ça qu'il faudrait faire et je pense que je vais le faire du coup pourquoi wordpress gère très très mal les commentaires imbriqués qu'est ce que c'est un commentaire imbriqué c'est un peu comme facebook quand une personne poste un commentaire l'autre répond l'autre répond et puis ça fait des commentaires sur deux trois niveaux sur facebook ça c'est bien géré puisqu'on peut voir la réponse etc sur wordpress c'est une catastrophe et c'est hyper compliqué de suivre donc moi je vous recommande si vous voulez vraiment pas créer des discussions mais toute façon c'est pas l'objet c'est des commentaires et non pas des discussions wordpress je vous recommande de désactiver et alors ça surtout ne le faites pas ne cliquez surtout pas ici pourquoi ça va vous créer des pages avec des liens dégueulasses des pages qui ne servent à rien donc surtout ne le faites pas pour un SEO vous tirez une balle dans le pied bon bah ça c'est si vous voulez être contacté ou en tout cas vous voulez recevoir un mail comme quoi vous avez des nouveaux commentaires pour être encore plus réactif si vous souhaitez et bien faites vous envoyer un message dès qu'un commentaire qui est publié ou quand il ya un commentaire qui en attente de modération en attente de modération pourquoi parce que avant la publication d'un commentaire s'il vous plaît le commentaire doit être approuvé manuellement ne laissez surtout pas wordpress gérer tout seul les commentaires il ne sait pas le faire il va falloir que vous le fassiez et que vous validez les commentaires ça vous permettra aussi de corriger les fautes d'orthographe et tout ce qui va pas et même celle ci même si une personne a déjà posé un commentaire la confiance n'empêche pas le contrôle donc décocher cette case comme ça ça permet de toujours faire manuellement les commentaires modération des commentaires donc là c'est ici un garder un commentaire dans la file d'attente s'il contient plus de deux liens même pire c'est garder un commentaire s'il contient un lien s'il ya même un lien vous le supprimer c'est pur c'est simple c'est limpide donc vous passez à un clé de commentaires non autorisé donc là si c'est pour les dégager automatiquement ben voilà s'il ya des insultes ou autres ça dégage les avatars alors les avatars c'est un les petites images qui s'afficheront tout le monde connaît les avatars vous pouvez les afficher mais encore une fois ça sert pas à grand chose il ya des sites qui vous diront mettez gravatar c'est super etc honnêtement ça apporte rien aux schmilblick moi je fais très simple je les supprime toute façon ça va pas changer la donne et et oui c'était peut-être un peu cool d'avoir un avatar dans les années 2010 mais aujourd'hui on s'en fout éperdument dans les médias ça n'y touchez pas c'est de base ça sera toujours optimisé donc ça ça sert à rien d'y toucher à moins que vous ayez des besoins bien particulières laissez wordpress recadrer vos images et au pire de toute façon on a des extensions nous comme smush qui font aussi le travail et on va passer bien évidemment à la partie certainement la plus intéressante mais surtout la plus importante de votre site internet ça va être la gestion des url la structure des permaliens c'est hyper important pour le SEO par contre il n'y a pas qu'une seule bonne réponse ça va vraiment dépendre du type du site internet si vous êtes un blog si vous êtes un site d'actualité peut-être qu'il faudra mettre du coup la balise jour avec le jour si vous allez vraiment débiter énormément de contenu il va falloir aussi qu'ils seront pareil il va falloir aussi trouver un champ qui permettra de distinguer les deux url en bref dans une url vous pouvez vraiment tout faire apparaître donc je pense notamment à l'année publication le mois le jour l'heure la date le même les secondes si vous voulez mais le plus important finalement ça reste quoi deux choses le nom de l'article et la catégorie dans laquelle il se trouve et c'est dans cette logique que l'on va avoir une belle url personnellement la structure qui m'est plus adaptée c'est la structure personnalisée avec simplement le slash pourcentage post name pourcentage slash ça va reprendre simplement le nom de l'article donc le nom de la page le nom de l'article que je vais faire va se retrouver dans l'url c'est parfait pour un site où il n'y aura pas cinq cent mille pages un site qui contient peut-être allez une vingtaine de pages une cinquantaine de pages ça suffit amplement d'avoir le post name et enfin on termine par ce qui est facultatif et donc pour nous ça ne va pas nous intéresser puisque ça va apporter encore un slash à l'url concrètement préfixe des catégories préfixe des étiquettes alors les étiquettes déjà nous on les gère pas ça sert pas à grand chose c'est les tags en fait des articles nous ça va peut vraiment être le préfixe des catégories et donc vous avez en exemple ma catégorie imaginons c'est non classé le préfixe qui a été ajouté ici dans l'exemple ces sujets ce qui nous donne en fait une url assez longue puisque on va avoir guide wordpress.com donc mon nom de domaine on a le préfixe sujet et après on a le nom de la catégorie et après on aura le le nom de l'article donc le post name donc ça rajoute finalement deux slash sujets et non classés qui ne servent pas à grand chose perdez jamais à l'esprit qu'une url doit être un courte de optimiser SEO avec des mots clés et pour que vous compreniez bien l'importance des url je vais rentrer par exemple dans l'url nos formations donc c'est une page qui va être dans mon menu au même titre qu'un coiffeur peut mettre voilà la page tarifs tarifs coiffeurs par exemple dans son menu tarifs de nos prestations et imaginons je ma page s'appellera ou ma mon article s'appellera nos formations SEO wordpress l'url qui va qui va mettre données donc ça va être mon nom de domaine slash post name donc post name nos formations le titre de l'article là je vais le modifier le problème ici c'est que mon url est optimisé sauf que sauf que j'ai des stop word qui ne servent à rien les stop word c'est quoi c'est nos formations donc le nom il sert à rien et si haut bien évidemment c'est un très bon mot clé et sur sur wordpress il sert à rien donc on va raccourcir l'url on va la retravailler pour qu'elle soit encore plus optimisé on devient formation et si aux wordpress ok et je mets à jour ces retouches d'url que l'on soit bien d'accord je peux le faire parce que mon site n'est pas encore d'un index et il n'est pas encore visible sur google là pour le moment j'ai demandé aux robots de ne pas l'indexer par contre si demain votre site est indexé si votre site est déjà mise en ligne ne touchez jamais au grand jamais aux url comme ça c'est le meilleur moyen pour foutre en l'air votre site internet et après vous êtes bon pour faire des redirections à tout va et c'est une vraie prise de tête avec bien évidemment des erreurs 404 à gérer et tout le toit toit qui va bien je termine rapidement du coup maintenant sur réglages et confidentialité c'est assez nouveau ça c'est assez récent il va falloir créer une page de confidentialité c'est très bateau et google le faire wordpress le fait de manière très simple il vous suffit simplement de cliquer sur créer et puis ça va vous proposer ça va vous ramener directement sur l'espace page je crois et vous avez déjà votre page de confidentialité qui est créée vous n'avez qu'à la publier ça je vous laisserai faire c'est des textes qui sont bateaux mais bon faut le faire je vous montre quand même c'est simplement pour qui sommes nous commentaire comment c'est géré les médias les cookies il n'y a pas il n'y a pas grand chose d'intéressant simplement il faudra qu'on le retrouve là dans nos liens utiles parce que c'est un peu comme les cookies il faut maintenant être transparent et ça sera tout pour cette vidéo avec le point sur comment mettre les bons réglages de base pour avoir un bon wordpress comme vous avez vu il n'y a pas grand chose à faire par contre il ya des choses où il faut être intransigeant je pense notamment à l'espace commentaire que vous allez pouvoir modérer un petit peu par ici mais bien évidemment c'est aussi long le plugin à qui se met qui va vous aider à modérer les commentaires les spams les robots tout tout la misère du monde qui va arriver sur votre site internet vous n'êtes même pas prêt mais sachez que vous allez en avoir beaucoup à modérer et à qui se mette fait 99% du travail et s'il vous plaît les permaliens renseignez vous réfléchissez à votre site internet moi je vous conseille de mettre uniquement le post name c'est le plus simple pour tout le monde ça a été prouvé avéré sur mes autres sites internet ça suffit amplement pas besoin de se prendre la tête allez j'espère que cette vidéo vous a aidé j'ai oublié de vous demander mais abonnez vous laissez un commentaire liker c'est meilleur moyen de me soutenir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao